Transcription par Céline R. Vous êtes venu accompagné ici, peut-être avec un ami, un proche, un parent, peut-être votre moitié. Eh bien, pouvons-nous commencer ? Est-ce que je vous demande une faveur ? Regardez-le bien, regardez-la bien. Regardez cet être cher et demandez-vous, je vois qu'il y a de l'amour, ils ont déjà compris, merci. Regardez donc cet être cher et posez-vous la question suivante. Quelle est cette énergie qui vous unit l'un à l'autre ? En quoi cette puissance qui vous apporte du réconfort et de la confiance pourrait vous aider à accomplir vos rêves ? Cette puissance fait peur. Elle fait peur car on ne la contrôle pas bien. Elle fait peur car même pour un talk TED, eh bien, on perd parfois ses moyens. Elle fait peur aussi car elle peut faire autant de mal que de bien. C'est même cette force qui fait peur, qui fait dire aux parents, à leurs enfants, méfie-toi des sentiments. L'amour, c'est pour les faibles. J'ai souvent entendu ces paroles dans la bouche des grands et j'ai donc longtemps douté de ma capacité à maîtriser mes sentiments. Je les ai donc mis de côté. Commence par avoir une tête bien faite, moi qui rêvais d'amour et de grandes aventures. Discipliné, je m'emploie. Bac en poche, mention, peut mieux faire. Combien de fois j'ai entendu « ce peut mieux faire » ? École de commerce où je m'accroche, mais je trouve mon énergie et tout mon oxygène au bureau des sports. Puis je mets définitivement de côté mes facultés sentimentales lorsque j'accomplis mon service militaire. Mais j'y trouve de nobles valeurs et j'y mets du cœur et je deviens même officier aspirant. Et c'est avec cette discipline et ce travail de mon état d'esprit que je deviens dirigeant d'entreprise au cours des dix prochaines années. J'évolue dans le monde de l'entreprise et j'atteins les sommets d'une hiérarchie bien établie. J'ai 32 ans, mon corps me lâche. Ma tête a épuisé mon corps. Le burn-out a frappé à ma porte. Je n'ai plus de force, plus d'énergie. Chaque projet me demande à accomplir un premier geste, un premier pas qui m'est juste impossible à réaliser. Je vais voir les kinés, les ostéopathes. Ils m'apprennent à écouter les vibrations de mon corps. J'écoute mon corps. Je retrouve petit à petit mon énergie. Et grâce à l'aide des spécialistes et de personnes bienveillantes, je retrouve un bel équilibre entre mon mental et mon corps. Je consacre les prochaines années à développer mes capacités corporelles d'ailleurs. Je découvre le triathlon, nager, pédaler, courir. J'y prends tellement goût d'ailleurs, que je me mets à accomplir de longues distances. Et je deviens Ironman. Nager 4 km, pédaler 180 km et courir pendant un marathon. Je découvre le monde avec cette discipline, tout en continuant de travailler à côté, dans ma fonction de direction générale. Mon corps offre même à mon état d'esprit, à mon système nerveux, toute la dopamine requise pour vivre à 100%. Je suis une énergie qui me fait vivre à 200% même. Soudain, en 2011, mon cœur me lâche. Je n'arrive plus à gonfler mes poumons. Mon cœur est entre deux étaux. Rapidement pris en charge par les urgentistes, je suis accueilli dans un accueil, dans un centre cardiovasculaire, dans les Yvelines, où on me diagnostique très vite un infarctus. Ma tête et mon corps ont épuisé mon cœur. Je me retrouve dans une chambre avec une personne qui a 50 ans de plus que moi. Et cette personne a une mobilité qui est bien plus rapide que la mienne. Je suis incapable de le suivre. Et d'ailleurs, mon télémarge d'escalier, c'est un calvaire. Je n'y arrive pas. Alors, j'écoute enfin mon cœur. J'écoute vraiment mon cœur. Dès que je fais un pas, je fais des pauses. Je médite. J'écoute mon horloge interne. Et je profite aussi d'ouvrir mon cœur aux gens qui m'entourent. Mes amis, mes parents, ma famille, et surtout, Laurence. Laurence, elle me suit depuis bientôt 10 ans. Elle vit toutes mes aventures. Elle m'apporte toute son énergie, toute sa confiance. Et à chaque fois que je tombe, elle est là. Elle me relève. Elle me redonne confiance et espoir. Et elle m'apprend, elle aussi, à écouter mon cœur. Alors, on marche ensemble. J'apprends à marcher lentement, doucement. Et petit à petit, je trottine. Et je me remets à courir, mais cette fois-ci avec elle. Et cette confiance, cette énergie qui revient, eh bien, au cours des trois prochaines années qui suivent, m'amène à retrouver un bel équilibre entre mon corps, ma tête et mon cœur. Et en 2014, je suis sur Internet, et je découvre une aventure qui s'appelle Arch to Ark. Vous connaissez ? Je vous explique. Arch, marble arch, arc, arc de triomphe. Partir en courant de Londres pour aller jusqu'à Douvres, traverser la Manche à la nage et finir de caler à Paris en vélo. sans s'arrêter. Mais t'es fou ? Oui, cette folie, cette course, je répète, 140 kilomètres en courant, 40 kilomètres à la nage, 300 kilomètres à vélo. Mais je me dis, moi, pourquoi pas ? Finalement, j'ai développé de sacrées compétences mentales, développé un physique à toute épreuve, et maintenant, j'écoute mon cœur. Et un an après, je me lance. Laurence, es-tu prête à me faire confiance pour que je réussisse cette épreuve ? Oui. Et là, j'ai pas l'air, mais ça me fait une bombe à l'intérieur. Ça boue à l'intérieur, vous imaginez même pas. Laurence m'a donné son accréditation, son consentement pour que je fasse cette épreuve. C'est un peu comme quand Andriane, elle dit à Rocky, quand elle vient d'accoucher de son fils, je sais pas si vous avez la scène de Rocky 2, vas-y, gagne. Après, il y a la musique, tatatatatata. Et Rocky bat Apollo Creed. Moi, ça me fait le même effet. Mon Andriane à moi, ma Laurence, elle me dit oui. Et là, mon cœur, évidemment, tout prend une dimension qui n'a plus rien à voir avec ce que je faisais avant. Mon cœur est là, c'est ma priorité. Et Laurence m'accompagne dans ce défi. Je l'accompagne aussi, nous nous accompagnons avec des amis, la famille, qui sont là pour me soutenir. m'apporter toute la confiance, ce capital énergie qui va me faire réussir cette épreuve. Parce que oui, un an plus tard, un anglo-saxon perd le record et Cyril Blanchard devient le recordman de l'épreuve en Duroman. Et à ce jour, le record est toujours français, même si d'autres Français ont fait l'épreuve. Et d'ailleurs, je les en félicite aussi parce que quand on disait que c'était impossible, les Français l'ont fait et bien mieux que les autres. Parce qu'on a une tête bien faite aussi. Alors, l'amour, ça rend aveugle ? Oui, ça m'a rendu aveugle. Et comme j'étais aveugle, ça m'a permis de développer de nouvelles facultés. Et Laurence était aveugle à tel point qu'elle m'a donné sa confiance. Alors, je vous propose maintenant de fermer les yeux, d'imaginer parce que je viens de courir 140 kilomètres. Là, je vous ai embarqué dans mon aventure, dans ma traversée de la Manche. J'ai couru 140 kilomètres et six heures après, je suis dans une eau à 14 degrés. Il est 23 heures. Il fait nuit noire. La nage commence. Je quitte les côtes anglaises. Les méduses arrivent. Bienvenue. Elle me pique le visage. Il y en a même une qui me pique le cou. Ça brûle. Pas de panique. Mon coach m'a dit c'est normal, c'est le jeu. Ok, je nage. Une heure après, la tempête arrive. Des vagues d'un mètre cinquante. Je bois la tasse. Ça m'arrache la gorge. C'est dur. Six heures de nage. La tempête se calme. Mais là, le froid commence à faire son effet sur mes jambes. Je suis tétanisé. Je suis en plein doute. Patrick, mon meilleur ami qui est sur le bateau d'assistance, me tend tous les quarts d'heure une perche avec laquelle je m'alimente. Je nage tout le temps. Évidemment, je ne peux pas dormir non plus. Et là, j'ai très froid. Le soleil se lève sur les côtes françaises que je peux observer au loin mais je commets la plus grave des erreurs quand on traverse la Manche à la nage. Je regarde derrière moi et là, je vois les falaises anglaises. Nage forest. Patrick me donne du rythme tous les quarts d'heure. Neuf heures de nage. Je commence à voir à un moment donné mon cœur, mon corps et ma tête. Il n'y a que le cœur qui guide tout ça parce que ma tête, je ne sais plus ce qui se passe dans ma tête. Je suis le petit baigneur dans sa baignoire qui tourne les bras. Vous le remontez, il tourne. C'est moi à ce moment-là. Je suis complètement déconnecté. 12 heures de nage. Je vois le cap griné. Et là, il se passe ce que je redoutais le plus. C'est l'inversion de courant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais nager encore pendant trois heures. J'avais prévu 12 heures. Je sais que je vais devoir nager trois heures de plus. Je nage. J'ai les mains tétanisées. Les avant-bras, c'est du bois. Le dessous de bras, le cou, c'est complètement brûlé avec la combinaison. Ma gorge, j'ai du mal à respirer tellement elle est enflée par l'eau salée. 14 heures, extinction totale. Le bateau d'assistance est à ma droite. Un autre bateau à part au loin sur ma gauche, c'est le Rens. Laurence arrive. Au revoir, le bateau d'assistance. Chérie, j'arrête. Mon amour, tu n'es pas loin. Aie confiance. Vas-y, nage, tu vas y arriver. Elle ne m'a pas entendu. et bien croyez-le, ma tête, mon corps, son dépend à ce moment-là, dans cette fraction de seconde d'une toute petite émotion qui va tout changer. Mon corps est rempli d'une énergie, je ne sais pas d'où elle vient. Laurence, au travers de son visage, de son regard et de ses mots, m'a envoyé toute son énergie et cet amour m'a pris de l'intérieur. Je nage. Et je vous promets, au bout de quelques minutes, j'entends des voix au loin. Sur les falais, je vois mon père, je vois les amis et moi, je commence à sentir le sable sur mes mains, je touche les pieds à terre sur le sable et là, je sens le sable sur mes mains. C'est comme si j'avais touché terre pour la première fois de ma vie. Vous n'imaginez même pas. Je me relève et là, l'énergie que m'a envoyée Laurence m'a mise dans un état de grâce et cet état de grâce, je vais le garder jusqu'à la fin en vélo sur les 300 kilomètres qui vont m'amener jusqu'à Paris. Et là, à l'Arc de Triomphe, je lève les bras, je suis en duromane. La suite, vous la connaissez. Alors, je sais bien que dans votre vie, vous vous dites d'ailleurs, Cyril, c'est quelqu'un, pour faire ça, c'est juste impossible et incroyable. Sachez juste une chose, c'est que je suis né avec un souffle au cœur. Je suis asthmatique de naissance. J'ai un tassement de vertèbres, dans le bas du dos et j'ai une petite scoliose. D'ailleurs, le médecin m'a dit quand j'avais 17 ans, arrête le vélo et surtout, arrête de courir. Alors, comment on fait pour faire ce genre d'épreuve ? Comment on fait pour accomplir ses rêves ? Et comment on fait pour croire à l'amour ? Parce que la vie d'un amoureux, c'est compliqué. Alors moi, ma recette sur l'enduromane était très simple. J'avais pas de plan B. J'avais pas de plan B. J'étais préparé, conditionné de tout mon être à devenir enduromane. J'ai répété sans arrêt dans ma tête ce schéma de course, cette arrivée avec mon arrivée sur l'Arc de Triomphe avec le drapeau bleu-blanc rouge dans les mains et le vélo au-dessus de ma tête. Et croyez-le, ce jour-là, un ami, je savais même pas qu'il était photographe, il me photographie et le cliché qu'il prend, c'est celui dont j'avais rêvé. La prophétie s'est réalisée, j'étais condamné à y arriver, pas de plan B. Et en amour, c'est pareil, j'ai pas de plan B. Laurent, c'est là, c'est mon amour, c'est ma raison d'être, c'est ma raison d'exister. Et si elle était pas là, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas accompli mon rêve, j'aurais pas accompli mes rêves de gamin quand je disais je veux être aventurier, je veux vivre d'amour, aujourd'hui je le vis grâce à elle. Alors Laurence, c'est mon plan A et elle sera aussi pour toujours mon plan B. En amour, on se donne pas à moitié, c'est binaire, c'est zéro ou c'est 100%. C'est complitié, la vie d'un amoureux, combien de fois j'en ai connu moi des crises d'amour et je me suis promis de ne plus jamais aimer. Mais aujourd'hui j'y arrive et ça m'aide à accomplir des choses extraordinaires. Alors, je voudrais terminer avec vous en partageant un moment de ma vie. Ce moment est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'était le 2 octobre dernier. J'étais avec un ami, on est allé courir toute une nuit ça arrive. Il y en a qui dorment, il y en a qui courent. Que voulez-vous ? Quand Laurence dort, Cyril court. Et donc avec David, on fait le tour du lac d'Annecy par les sommets. On court 70 kilomètres. Et le matin, comme à chaque fois, on rentre à la maison, on prend la voiture. David est au volant, je suis à côté, je dors. Et David, par un moment d'inattention, s'endort. On percute le côté, c'est ce qu'on m'a raconté puisque moi j'étais complètement endormi. Et le moment où je me suis réveillé, c'est juste quand j'ai senti le crash, après 100 mètres de tonneau. Un quart d'heure passe dans la voiture, on est tous les deux inconscients et quand je me réveille, David est là. J'ai sa tête sur mon avant-bras. Il est en plein délire, mais il est vivant. Et moi, je ne sens qu'une chose à ce moment-là, un plaisir, mais absolu, malgré la tragédie de cette situation. Je respire, David respire. Et trois mois plus tard, je suis là avec vous. Alors, si vous m'accordez encore une minute, j'aimerais qu'on ferme les yeux à nouveau et simplement que nous respirions. Pour sentir cette aire d'aide qui est faite de tant d'amour, tant de bienveillance et que nous ressentions tout cet amour au plus profond de nous. Je souffle. J'inspire. Je remplis mes poumons d'amour. Je remplis mes poumons de tout cet air qui est là, si pur entre nous. Cet air qui fait du bien, qui nous rend vivants et qui nous fait prendre conscience de ce plaisir d'être en vie. et d'ailleurs, si vous regardez près de vous votre être cher et que vous le regardiez. Et vous, quel rêve êtes-vous prêt à accomplir grâce à la puissance de l'amour ? Merci. Merci. C'est bien. Ah ben, quand même. C'est bien. Laurence. Merci.